Nantes 15e reçoit Lyon 3e, les Lyonnais ont besoin de vite retrouver le chemin du succès après la défaite 3-1 contre Dijon la semaine dernière plus la défaite 3-2 à domicile contre Rennes en demi-finale de la Coupe de France. Nantes de son côté n'est pas dans une meilleure situation, les Canaries restent sur 3 défaites de suite en Ligue 1 Conforama et la défaite 3-0 au Parc des Princes contre le PSG en demi-finale de la Coupe de France. Les deux équipes ont vraiment besoin de faire un résultat et la partie s'annonce donc très disputée. Memphis Depay et Nabil Fekir sont sur le banc pour l'Olympique Lyonnais, l'attaque est remaniée avec Terrier, Moussa Dembele et Cornet. La première équipe qui attaque c'est l'Olympique Lyonnais avec Moussa Dembele. Dembele qui échoue sur Cyprian, Tatarou Sanou. Première parade importante du gardien roumain. La réponse nantaise ne tarde pas. 11ème minute, le corner, la déviation de la tête et le ballon sauvé par Anthony Lopez. Ballon finalement touché du dos par Anthony Limbombé. Dans la foulée de cette action, Lyon essaye d'attaquer, la balle est récupérée par Nantes. Avec Bajid Waris qui peut lancer Khalifa Koulibaly. On est quelques secondes après le corner nantais. Et le but est bien inscrit par Khalifa Koulibaly. Le joueur malien marque son quatrième but de la saison. Nantes mène un à zéro. Voilà des Canaries qui commencent à se rassurer en menant au score contre l'OL. Khalifa Koulibaly qui a bien joué le coup face à Anthony Lopez et avec deux défenseurs qui revenaient derrière lui. L'un piste de pas et lui attend son heure. Son équipe est menée au score et Nantes continue à attaquer avec ce tir contré. Puis une deuxième chance sauvée par Lopez. Outoussamy pour le premier tir, Rongier pour le deuxième. Lyon n'a pas encaissé de deuxième but et reste dans le match. Un but partout même grâce à cette superbe frappe de Martin Terrier. 41ème minute légalisation de l'Olympique lyonnais. Septième but de la saison pour Terrier. Un joueur en forme. Quel ballon bien enroulé. Poton rentrant. Cyprien Tataroussanou ne peut rien faire. Un but partout. Score à la mi-temps. Lyon s'est relancé et va tout faire en seconde période pour renverser le match et enfin marquer le deuxième but. Mais la situation n'est pas si simple. A noter que Lucas Touzard s'est blessé au cours de la première période et a été remplacé par Memphis Depay. Memphis qui récupère cette balle et qui en fait un petit peu trop dans la surface. Panique à bord dans la défense nantaise mais ça passe au-dessus pour Houssem Aouar. Le moment de marquer le deuxième but pour Lyon est passé. Et on s'approche de la fin de la partie. Toujours une rencontre très serrée. Un but partout. 83ème minute. Anthony Limbombé s'élance pour un coup franc exceptionnel. 2-1 pour Nantes. Voici enfin le premier but en Ligue 1 Conforama pour Anthony Limbombé. Le Belge arrivé l'été dernier à Nantes n'avait pas encore réussi. A beaucoup jouer comme titulaire. A beaucoup s'imposer. Et il marque un but crucial. Trajectoire magnifique sur ce coup franc d'Olimbombé. Nantes reprend l'avantage. Il reste quelques instants. Les Nantais tiennent le score. Nouveau résultat très défavorable pour l'Olympique lyonnais. Alors que Nantes retrouve enfin le chemin du succès. Victoire de Nantes 2-1 contre Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada